Alors je me sens fier bien sûr parce que j'ai réussi à surmonter l'angoisse, l'angoisse qui m'avait accablé au début. Pour moi mon exposé s'est très bien passée. Alors bonjour, moi je m'appelle Salma et je suis en deuxième aide de classe préparatoire de grandes écoles et aujourd'hui vous parlez de la résistance féministe spécialement dans mon arbre. Depuis trois ans, j'essaie de faire participer les étudiants de CPGE à des journées d'études. Ça a le double intérêt pour les élèves de prépa, bon déjà de rencontrer des chercheurs, de sourire à d'autres thèmes qui n'ont pas forcément l'habitude d'aborder en tout cas de cette façon-là. Et puis de préparer aussi un oral puisque tous ces élèves vont être soumis au concours d'entrer dans les écoles et ils auront un oral à préparer. d'initier ces étudiants à l'esprit de la recherche, les amener à mener une réflexion approfondie sur un sujet donné au début de l'année, les amener à trouver des arguments, et à choisir un sujet qui leur plaît sur le thème proposé. Donc c'est les amener à réfléchir à quelque chose qui les touche, qu'ils ont à cœur de discuter. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà exposé en classe, en langara plutôt, donc j'ai eu à faire un travail de traduction. Apprendre sans avoir l'impression d'apprendre. Apprendre sans avoir l'impression d'être évalué, d'être jugé. Donc briser en tout cas une sorte de hiérarchie entre celui qui sait et celui qui apprend. Essayer de pouvoir discuter sur un pied d'égalité entre jeunes adultes et adultes plus avancés. Donc c'était, c'est économique et commercial, option technologique. C'est pas du tout le même profil que les autres prépa. C'est des élèves qui sont souvent un peu plus fragiles, donc nous on les prépare justement à affronter ça et à pouvoir être avec les autres sans complexe d'infériorité, avec des compétences qui sont autres, mais qui sont tout à fait aussi nobles. Donc je prépare le concours BCU et Cricom, et à la fin on aura des euros. Et peut-être que cette expérience elle pourrait être bénéfique, c'est-à-dire devant un public qu'on ne connaît pas et on peut s'adapter et être en quelque sorte préparé à être devant une audience inconnue. Donc si on a tout ce panel d'intervenants et ces rencontres sur des thèmes en plus qui sont intéressants, on aura répondu à notre mission de service public. Merci. 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 Merci.